Salut les bienveilleurs, nous voilà partis pour le deuxième tutoriel sur Obsidian. Nous allons revoir ce que nous avons vu la première fois et nous allons ajouter des dimensions supplémentaires. Et vous allez découvrir toute la richesse de cette application. Et je prépare déjà la méthodologie car il y a énormément de choses super intéressantes à vous raconter. Alors on est parti. Vous voyez ici notre réseau de savoir tel que nous l'avons constitué. Il se constituait de, un, ma méthode de gestion des connaissances avec un lien sur Obsidian. Ensuite un lien vers la page de formatage, formater les titres, formater les listes. Quand je regarde formater les titres, j'avais bien ceci. Et donc ce qu'on voit que nous avons créé, nous avons appris à créer une nouvelle note. Nous avons appris à utiliser les premiers, je dirais, la première syntaxe markdown avec le dièse pour un titre de niveau 1, le double dièse pour un titre de niveau 2, le 3 niveau 3. Nous avons appris à installer ce qu'est l'essentiel d'Obsidian, c'est-à-dire les liens avec double parenthèse carré suivi d'un nom de la page. Si je clique dessus, eh bien je vais créer la nouvelle page et je peux ajouter un autre ensemble de liens. Je peux aussi créer des listes, c'est ce que nous avons vu avec le tiret suivi d'un espace ou le 1.item1, 2.item2. Je voudrais juste vous faire remarquer que là vous pouvez mettre n'importe quel numéro. De toute façon, il va auto-numéroter en fonction de ce qu'il estime qu'il doit le faire. Donc si j'ai écrit ici un 8 et que je viens voir ce que ça donne en résultat, vous voyez que ça a renuméroté un 2. Ce qui est essentiel, c'est que ça commence par un numéro, ça suit d'un point avec un espace. C'est ça qui va déterminer les listes numérotées. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un décalage, comme vous l'avez vu ici, et le deuxième item, ici, a des sous-items qui, vous voyez, sont numérotés 1.2, etc. Qu'est-ce que nous avons au programme pour ce deuxième tutoriel ? Eh bien, d'abord, on a une revisite des notes, c'est ce que nous venons de faire. Nous avons vu les notes que nous avons créées, les liens, les graphes, donc le fameux graphe sur le schéma, ici, qui vous permet de voir qu'est-ce qui est connecté à quoi. Ça, c'est le graphe général. Par contre, si je prends ma méthode, ici, je peux aller voir, voici, le graphe local pour le schéma courant. Donc, c'est uniquement le graphe pour la note qui est ouverte. Alors, on en voit deux, et ce que je peux définir, c'est, au niveau du filtre, augmenter le niveau de profondeur, et alors faire apparaître les liens qui dépendent des liens. OK ? Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait ma méthode de gestion suivie d'Obsidienne, et maintenant, nous voyons le niveau 2, c'est-à-dire deux niveaux après ma méthode. On pourra aussi filtrer un certain nombre de choses, vous pourrez filtrer les liens ou les rétroliens, c'est-à-dire les liens qui vont d'un côté ou les liens qui reviennent dans l'autre sens. Les lieux sortants, donc il n'y a pas de lieu entrant. Les liens voisins, il n'y en a pas non plus. Donc, pour le moment, on le laisse comme ceci. On peut aussi jouer sur les formats et ne faire apparaître que les fichiers existants. C'est-à-dire que si ici, par exemple, je crée un fichier, une note, note inexistante, vous voyez qu'elle est connectée ici, donc si je diminue ceci, note inexistante, mais vous voyez que ce n'est pas la même couleur. Je vais donc pouvoir ici prendre les fichiers existants uniquement, et vous voyez que note inexistante disparaît, ce qui me permet de ne voir que les notes qui sont remplies, ou en tout cas, pour lesquelles il existe un fichier qui a été créé. OK. Les titres, les graphes, nous avons donc tout vu. Passons maintenant à l'étape suivante, les formatages. Nous avons vu aussi, je crois, quelque part, mais je ne me rappelle plus trop, on va donc vérifier, et on va ajouter ici quelque chose qui s'appelle, au niveau du formatage, on va venir dans le formatage, les titres, les listes, et nous allons ajouter formatage. Alors, nous avons en gras et en italique. Et puis, on peut avoir gras et italique. Pour le faire, c'est très simple. Je sélectionne la zone. Pour le gras, c'est double étoile. et vous voyez que, automatiquement, il entoure la zone sélectionnée avec les doubles astérisques et ça provoque du gras. Je sélectionne italique, simplement une astérisque en italique et pour gras italique, très logiquement, trois. Je regarde ce que ça donne. Je fais commande E sur Mac, contrôle E sur Windows et je vois que je suis bien en caractère gras, italique, gras et italique. Je peux ajouter une image. Donc, si je vais ajouter ici, je vais ajouter image. Alors, bien sûr, je dois avoir une image quelque part, mais je ne dois pas nécessairement avoir quelque chose de présent. Si, par exemple, je viens prendre une copie d'écran. Je viens faire une copie d'écran. C'est typiquement de Mac, mais je pourrais aller prendre un fichier dans mon directory. Il a créé un fichier dans mon arborescence et il l'a ajouté dans ma note en le précédant d'un point d'exclamation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point d'exclamation va permettre de réaliser, de rendre visible dans la note cette image. Si je passe en commande E, donc visualisation, vous voyez que j'ai ma copie d'écran. Naturellement, j'ai pris une copie d'écran d'une copie d'écran, donc ce n'est pas très très, très joli. Je peux ajouter une autre image. Je vais marquer, par exemple, mon livre. Et je vais... Hop ! Un espace, ne pas oublier l'espace, c'est important. Et je vais chercher dans mon folder le livre. Vous voyez qu'il a ajouté l'image sous forme de lien. Et il a ajouté le document dans mon arborescence, c'est-à-dire dans mon réseau de savoir. Si maintenant je fais visualisation, je peux cliquer ici, visualisation, vous voyez que la photo du livre a pu apparaître. C'est donc hyper puissant parce que vous pouvez vraiment faire des mises en page relativement élaborées, avec pourtant des outils hyper simplifiés. Je rappelle, l'essentiel en utilisant Obsidian, c'est de composer, écrire. ce n'est pas un outil pour formater et perdre tout son temps en formatage, c'est un outil pour écrire, ajouter du contenu. On a donc vu, dans les formatages, création du gré italique, on doit avoir les citations, nous avons fait l'image ou l'image ou la note. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, par exemple, si je veux ajouter ici mon Memento, donc si je fais ceci Memento, ça va faire le lien vers Memento. On est bien d'accord. Si je regarde ce que ça donne, je vois que j'ai un lien Memento. Si je reviens et que je précède un point d'exclamation, qu'est-ce que je vois ? Je passe de nouveau en visualisation et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en fait, il a recopié le contenu de la note Memento à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant. En tout cas, ça peut être intéressant si vous avez, par exemple, une citation ou un passage que vous voulez absolument rendre apparent. OK, voilà pour la note ou l'image. Regardons maintenant la ligne et le séparateur. Reprenons une page. Nous allons l'appeler ligne. Je vais mettre un titre. Ligne. Je vais mettre un blabla. Et je vais mettre une ligne entre les deux. Pour faire une ligne, c'est simple. Je fais trois petits tirets. Un, deux, trois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je n'ai pas mis de ligne entre item, item et les trois tirets, ceci transforme, les trois tirets transforment la ligne du dessus en titre. Pour avoir une vraie ligne, un vrai séparateur, je dois ajouter une ligne vide. Et à ce moment-là, le tiret est considéré comme un tiret. Vous voyez, item et une belle ligne, un beau séparateur qui nous permet de travailler. OK. Voilà pour la ligne et pour les séparateurs. Voyons maintenant quelque chose qui va vous intéresser beaucoup car je pense l'avoir dit dans la vidéo précédente. Il est essentiel de prendre plaisir à utiliser Obsidian. Obsidian est véritablement un conteneur qui va contenir votre information, tout ce que vous apprenez et il est important que ce conteneur vous y accédiez à peu près tous les jours. Et donc, il faut que ce soit plaisant, amusant, que vous ayez envie d'aller dans cette interface. On va travailler sur les thèmes et on va commencer ici à entrer dans ce qu'on appelle la gestion des préférences, les settings en anglais. Et donc, quand je clique là-dessus, je peux voir que j'ai apparence. Apparence, vous voyez que j'ai le thème sombre ou le thème clair de base. Et là, on voit déjà que ça change tout. Mais ce n'est que le début. Je vais repasser au mode sombre. Je peux appliquer un CSS personnalisé et nous verrons ça plus tard. Mais ce que je peux surtout faire, c'est ouvrir les thèmes communautaires. Et donc, en cliquant sur parcourir, je peux voir l'ensemble des thèmes proposés par différents utilisateurs ou différentes organisations qui les ont créés. Un thème qui est ma préférence, c'est Cybertron, créé par Nick Milo. Je vais donc l'utiliser et vous voyez qu'automatiquement on récupère le thème de la communauté. Et une fois qu'il est chargé, je peux venir dans, vous voyez, Cybertron est sélectionné dans le thème et je peux encore en ouvrir d'autres. Je ferme. Et voilà un environnement déjà avec un formatage un peu particulier et qui, vous voyez ici, il y a des couleurs, on joue sur les formats, on joue sur les formats des dessins, enfin des graphiques plutôt. et donc on peut véritablement aller jouer et changer de thème comme on veut. C'est Bertrand, je parcours, je vais aller voir un thème, par exemple celui-ci, confort, color dark. Et voilà, une fois que je l'ai choisi, je peux arrêter l'aperçu, je ferme et je suis avec mon couleur dark. Vous voyez, les couleurs ont été changées, le graphe est également différent et le titre est ici au-dessus, alors que pour tout à l'heure, le graphe, le thème Cybertron, qu'est-ce qu'il faisait ? Ils sont stockés. Une fois qu'ils sont stockés, ils sont stockés dans un des folders, des sous-folders de votre coffre, comme il l'appelle ici. Et Cybertron étant activé, vous vous retrouvez maintenant avec les titres comme ceci. Oui, bon, ben voilà. Rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Tant qu'on est dans les premières explorations de ce formatage, nous allons déjà voir un certain nombre de préférences que vous pouvez choisir. Une des options que vous pouvez choisir, sous de ligne stricte, normalement, il faut une ligne séparée, donc ça, c'est le standard, je dirais, par défaut. Si simplement, j'ai des lignes avec un simple retour chariot, eh bien, la prévisualisation ne montrera pas ce retour de ligne. Pour avoir un vrai retour de ligne, je devrais laisser chaque fois un espace. On va laisser ces deux-là. Comme ça, vous allez voir, il y aura un retour de ligne après cette méthode et après ce long, il n'y en aura pas. Vous voyez, ici, tout est ensemble. Ça, je dirais, c'est le format markup, on va dire, classique. Personnellement, je n'aime pas trop et donc, je désactive systématiquement ce autre de ligne stricte. Alors, association automatique des crochets, ça peut être intéressant. En général, je le laisse activer, c'est-à-dire que si je l'active et que je mets des crochets, par exemple, ici, je vais mettre une astérisque, vous voyez, il l'a complété et l'ensemble de ma chaîne est bien entouré de deux astérisques. Je vais essayer avec un, je pense que ça marche aussi et même avec une parenthèse. OK ? Et même avec le crochet carré, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Vous voyez, ça fonctionne. Si maintenant, je désactive les crochets, allons voir ce que ça donne. Je mets un guillemet et vous voyez que le guillemet fermant n'est pas là. De même, si je fais le simple, ça ne marche pas. De même, si je fais la parenthèse, ça ne marche pas. De même, si je fais la parenthèse carré, ça ne marche pas. C'est très pratique. Je vous conseille donc plutôt d'utiliser cette option comme activée. Association automatique de crochet, activée. Un autre paramètre qui peut être intéressant et même très, très, très plaisant, pliage de l'indentation et pliage de l'entête. Le pliage de l'indentation et de l'entête sont intéressants parce que quand vous avez, je dirais, vous en mettre un sous-titre ici, titre 2, et que je vais visualiser que ce que vous voyez, vous voyez le petit triangle ici qui est le symbole qui permet de compacter. D'accord ? Donc, vous pouvez cacher, masquer des chapitres complets. Alors, ce n'est pas uniquement pour les titres comme vous avez vu tout à l'heure. Je peux avoir une liste, liste 1, avec un sous-1, sous-2, liste 2, sous-2, 1, sous-2, 3. OK ? Je regarde ce que ça donne et qu'est-ce que je vois ? Je vois que je peux chaque fois comprimer les listes, ce qui nous permet d'avoir un formatage particulièrement élégant. Je cache tout le titre 2, il apparaît et voilà que je peux voir le contenu des listes. Ce qui donne une belle visibilité, surtout si vos pages sont un peu longues. Ceci dit, je vous rappelle que dans ce système de gestion que je vais vous expliquer, en tout cas, dans la méthodologie, il est important de garder des notes les plus courtes possibles. Mais nous parlerons de tout cela plus tard. Qu'est-ce qui nous reste encore ? Ce qui peut être agréable aussi, c'est afficher le numéro des lignes qui vous permet de avoir un peu une idée et qui me permet de vous montrer que lorsque on travaille ici, vous voyez, les lignes sont bien numérotées et j'en profite pour vous montrer que vous avez ici en bas à droite le comptage du nombre de mots et du nombre de caractères et du nombre d'orétroliens, c'est-à-dire du nombre de documents qui pointent vers ce document. Ce qui me paraît important également, c'est que, vous vous rappelez, j'avais fait une faute d'en formater les titres lors du dernier tutoriel. Eh bien, je vais, un, changer dans le titre, mais ça, ça n'a pas d'impact, par contre, je vais changer dans le nom du fichier. Et qu'est-ce qui se passe quand je change dans le nom du fichier ? Il faut bien savoir que c'est le nom du fichier et si jamais il y a des liens or il y en a dans la note formatage, il va se passer quelque chose, je risque de perdre le lien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'efface et que je fais Enter ? Qu'est-ce que vous voyez ? Obsidian vous propose de mettre à jour les liens, soit uniquement cette fois-ci, soit de ne rien mettre à jour, soit de toujours mettre à jour. Je vous conseille vivement de faire Toujours mettre à jour car c'est une solution pour garder l'intégrité de vos liens toujours en ordre si jamais, et ça arrive souvent, je peux vous le dire, vous êtes amené à reformater, pardon, à renommer, à renommer une note, c'est-à-dire un fichier. Je mets Toujours mettre à jour et vous allez voir maintenant, vous avez vu, formater les titres, un lien mis à jour. Si maintenant je remets la faute et j'en mets même plusieurs, automatiquement, un lien est mis à jour dans le fichier. Et ça, c'est extraordinairement puissant. J'en profite pour vous montrer très très vite, mais on reviendra là-dessus. C'est que, a priori, ce n'est pas un système hiérarchique, donc on utilise relativement peu les folders, donc les directories. Néanmoins, on va les utiliser tout de même pour certains usages particuliers dans la méthode. Mais je vais déjà vous montrer là maintenant. Je vais ouvrir un folder test. Il ne s'est rien passé. Bon, il a créé un folder test. Et vous voyez que formater les titres qui est appelé par formatage, pour le moment, il est repéré comme étant dans la racine, la racine de notre vol, de notre conteneur, de notre réseau de savoir. Eh bien, ce que je vais faire, c'est le prendre et le déplacer dans un folder. Et qu'est-ce que vous voyez ? Le fichier a été renommé, c'est-à-dire que quand vous allez voir dans formater les titres, dans formatage, pardon, vous allez voir que, en fait, vous n'allez pas voir grand-chose, car le système obsidienne, le système obsidienne masque. Mais quand je clique, j'arrive vraiment sur le fichier. Donc, c'est assez amusant, c'est que, visuellement, on ne voit pas grand-chose. Nous verrons plus tard qu'il y a différentes manières d'afficher les liens. Ça, c'est la façon la plus simple, c'est-à-dire que c'est le nom du fichier, rien de plus, mais on peut afficher aussi le nom du fichier avec son folder ou le chemin, je dirais, absolu par rapport à la racine. Mais on reviendra là-dessus. Pour le moment, contentez-vous simplement de savoir que si vous déplacez un fichier qui se trouve dans votre arborescence et que vous le déplacez ailleurs, comme formater les listes, vous voyez, il est appelé ici, je prends le fichier, je clique, je le déplace, drag and drop, comme on dit, déplacer, glisser dedans, il a changé de nom. Pourquoi ? parce qu'il est dans le folder test et ici, vous avez toujours le lien qui reste disponible. Ça, c'est extraordinairement puissant parce que ça permet de mettre les choses en permanence, en ordre et de rectifier des mauvais noms, des mauvais folders ou de réorganiser votre méthodologie sans, pour cela, devoir vérifier tous les liens, ce qui serait franchement dramatique. Ça, c'est pour les apparences renommées automatiquement. Passons maintenant au suivant, les tags et les liens. Alors, les liens, on a déjà vu un certain nombre de liens. Nous avons vu ici que le double, la double parenthèse carrée nous amène à choisir un lien, à créer un lien. Obsidian a la bonne idée de nous proposer l'ensemble des fichiers disponibles et je vais donc, si je choisis par exemple formater, je vais prendre F, O, R et vous voyez qu'il me propose formatage, formater, formater. C'est laquelle que je veux. Ok, je veux formater les listes et voilà, il complète automatiquement. Je ne dois pas me soucier. Ça, c'est une première manière de faire. Ce que je peux faire aussi, si par exemple, vous avez envie de mettre un lien au milieu d'une phrase, par exemple ici, il est possible, il est possible de créer des listes. C'est ça que je voudrais écrire. Mais je voudrais mettre le lien formater les listes. Mais qu'est-ce que je vais faire simplement à la place de l'écrire comme ceci, je vais marquer formater les listes, je prends mon lien, je mets le symbole, on appelle pipe, donc la barre verticale. Je vais marquer maintenant liste. La syntaxe, c'est le lien vers la note suivi de la barre verticale qui se trouve juste avant liste suivi de mon liste. Et quand je regarde, il est possible de créer des listes. Vous voyez liste et quand je clique, j'arrive dans formater des listes. naturellement, c'est une mauvaise idée car j'ai fait un lien vers moi-même. Mais donc, alors je vais marquer des titres. Ce que j'aime bien de faire moi personnellement, c'est, je cherche d'abord ma page, je reviens à l'intérieur, j'annonce, je mets la barre verticale, c'est Shift-Alt-L avec un Mac et j'ajoute ici titre. Et c'est la partie qui se trouve après qui va fonctionner. Ok ? Je vais un peu regarder si je peux mettre un espace, ça serait quand même plus joli. Donc voilà, il accepte de faire cela. c'est un peu plus joli, c'est-à-dire que vous mettez ici le lien. Donc on va revenir vers Obsidian, par exemple. Revenir vers, je vais mettre un lien, double parenthèse carré, je tape Obsidian, je vois ma page, je la sélectionne, je reviens à l'intérieur, je mets un espace, ça sera plus lisible, Shift-Alt-L sur Mac me donne la barre verticale et là, je vais taper le texte que je veux voir apparaître. Je passe en prévisualisation, c'est-à-dire comme ceci, vous voyez, commande, clic, ou commande E. Ici, quand je fais comme ceci, il passe en mode et vous voyez, application Obsidian, qu'est-ce que je vois ? Oui, c'est juste, vers l'application Obsidian et je peux encore changer vers L' et vous voyez que ça donne un look, je dirais, assez convenable. Alors, un autre lien tout à fait faisable, c'est www.google.com Dès que je fais Enter, vous voyez que le lien est créé. Je dois simplement taper le lien de l'URL et vous voyez qu'il indique lien extérieur. Alors, je peux également mettre un lien extérieur, donc un lien vers Internet, par exemple, mais aussi des liens vers des applications. Ça, je vous renvoie à votre operating system. Pour cela, je vais mettre simplement le label entre parenthèses carrées. Je vais appeler moteur de recherche Google, par exemple. et juste après la parenthèse carrée, j'ouvre des parenthèses simples, donc sans espace, et je mets le lien complet, en n'oubliant pas de mettre HTTPS pour que le système comprenne qu'il s'agit bien d'un lien extérieur. Donc, vous voyez, ce qui va apparaître est entre la parenthèse simple carré et ce qui suit, c'est le lien entre parenthèses sans espace entre les deux. et qu'est-ce que vous voyez ? Moteur de recherche Google et quand je clique, j'ai ma fenêtre Google qui s'est ouverte. OK ? Alors, une chose aussi qui va vous être utile, mais on reviendra dessus également, ce sont les tags. Si je mets un titre, par exemple, de niveau 2, j'appelle ça les tags. Bon, j'ai l'habitude de dire les tags, mais vous pouvez appeler ça libellé. ou label, c'est comme vous voulez. C'est les hashtags comme vous trouvez sur Twitter et dans différentes applications sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que pour créer un titre, il faut un espace entre le symbole dièse et le texte. C'est parce que, tout simplement, s'il n'y a pas d'espace, ça devient un tag, c'est-à-dire un libellé. Donc, par exemple, si je marque provisoire, voilà le tag provisoire qui est créé. ou si je fais psychologie, j'ai créé deux tags qui vont être utilisés, qui pourront être utilisés pour faire des regroupements. Je peux voir d'ailleurs dans, vous voyez, j'ai marqué un tag psychologie, je vais prendre un autre, j'étais dans formater les listes, formater les titres. Je peux mettre ici de nouveau un tag. psychologie. Et maintenant, si je vais voir dans mon graphe, je peux afficher. ce qui est intéressant, ici, si je vous montre, je peux afficher les flèches, vous voyez bien qu'ici, une flèche va de formater à formatage et inversement, tandis qu'ici, de formater les listes, à formater les titres, il n'y a qu'un seul lien. OK ? De memento à obsidienne, ça va dans les deux sens. De obsidienne à ma gestion de connaissances, ça ne part que de ma méthode vers obsidienne. La force, c'est la force des éléments, un peu comme des éléments dans l'espace. Vous pouvez augmenter la distance, vous pouvez réduire la distance, vous pouvez rendre l'épaisseur des liens un peu plus épaisse, ce sera plus lisible sans doute. La taille des nœuds peut aussi être augmentée et vous pouvez faire un seuil de rendu au fond, c'est-à-dire, en fait, plus ou moins invisible. OK ? Voilà pour rendre ça particulièrement agréable et vous pouvez rendre visibles les tags et c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, le tag psychologie a une autre couleur. Si je ferme ceci, vous voyez, le tag psychologie a une autre couleur et on voit qu'il est connecté à formater les listes, formater les titres. De même que le tag provisoire, vous voyez, il était uniquement utilisé dans formater les listes. Voilà pour le deuxième tutoriel. Il y aura un troisième tutoriel qui sera encore technique où on ira encore plus loin. Et là, nous allons découvrir quelque chose de véritablement passionnant, c'est-à-dire les plugins. Obsidian a décidé de faire une plateforme la plus simple possible et de permettre à l'utilisateur de charger un ensemble de plugins pour uniquement utiliser les fonctionnalités qui sont nécessaires. Ni plus, ni moins. Ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, c'est, pour moi, quels sont les plugins qui sont indispensables et deux, trois plugins qui me paraissent particulièrement utiles pour faire du bon boulot avec Obsidian. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada